On va vous présenter maintenant une plateforme qui a pour but de révolutionner la prise en charge de la grossesse. Oui, c'est une très bonne idée, une plateforme de e-santé nommée Eiffelia qui a pour but de détecter les grossesses risquées, les grossesses à haut risque qui représentent tout de même 20 à 25% des grossesses dans le monde. Florine Duplessis, bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue dans la maison des maternelles, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes sage-femme et vous avez donc décidé de révolutionner, n'ayons pas peur du mot, le suivi des grossesses d'un point de vue purement pratique. Est-ce qu'on peut déjà expliquer comment va se passer ce passeport grossesse ? Les patientes, moi je vais vous laisser expliquer, les patientes vont remplir leurs données ? Tout à fait, alors le passeport grossesse va commencer en fait une plateforme de e-santé, donc c'est de la santé assistée par internet, le principe étant d'harmoniser le suivi médical des patientes et de laisser la même chance médicale à toutes les patientes du monde entier. Donc les patientes vont commencer par remplir ce qu'on appelle un test de dépistage de grossesse, donc elles vont répondre à des questions qui ont été pré-formatées. Et avec les réponses qu'on obtient de leurs questions, en fait l'intelligence artificielle d'Ephelia va permettre de scorer le risque sur six pathologies. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est typiquement dans les débats actuels sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter en plus à la médecine et qui plus est à notre sujet. Vous pensez que c'est l'avenir ça, de travailler main dans la main, intelligence artificielle et médecin sage-femme ? Oui, effectivement, je pense que c'est l'avenir, en fait, déjà parce qu'en fait, ça permet d'améliorer l'accessibilité à des patientes qui sont soit en désert médicaux, soit qui n'ont pas accès non plus à des professionnels qualifiés, parce que nous avons souhaité développer la plateforme pour les pays industrialisés, mais aussi pour les pays émergents. Pour nous, c'est aussi un grand but. C'est vrai que nous avons pas mal d'acteurs locaux qui nous aident là-dessus. Et c'est vrai qu'en obstétrique, notre gros souci, et ça on l'a tous dans nos pratiques, c'est de pouvoir anticiper le plus rapidement possible les pathologies. Et c'est vrai que bien souvent, on arrive au moment où on découvre la pathologie, alors qu'on sait pertinemment que beaucoup de patientes, quasiment 25 à 30 % d'entre elles, ont des profils de grossesse à risque. Donc nous, on a fait le choix de pouvoir les dépister le plus tôt, les éduquer, leur donner des notifications. Et donner toutes les chances possibles, avoir le meilleur accompagnement. Typiquement, quel genre de pathologie on peut détecter ? Alors nous, on est parti sur six pathologies, les plus responsables des grossesses pathologiques. On a le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle, qui est vraiment un très très gros sujet, notamment pour tous les pays aussi africains. On a sa complication qui est la pré-éclampsie. On a le retard de croissance, la menace d'accouchement prématuré et le risque hémorragique, qui est quasiment la pathologie la plus tueuse dans le monde, en fait. Et donc concrètement, alors une femme va répondre à toutes les questions, les critères, etc. Elle va apprendre par exemple qu'il y a un risque de diabète gestationnel. Comment ça se passera pour elle dans la foulée ? Alors dans la foulée, en fait, une fois que l'intelligence artificielle a dit vous êtes, alors on a du bas risque, du moyen risque et du haut risque, si elle est sur du moyen ou du haut risque, elle va recevoir de façon automatique des notifications. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer le praticien, bien entendu, mais pour ces patientes qui n'ont pas forcément accès à un système de soins, on va commencer par de l'éducation. Après, les notifications vont lui dire, nous, on souhaite que vous surveillez votre poids, on souhaite que vous rentriez les informations que vous puissiez avoir avec le sucre des urines, par exemple, avec la prise de sang, que ça peut être la glycémie à jeun, la GPO. Alors forcément, on s'abdate au pays. C'est-à-dire que chez nous, on va pouvoir rentrer des données très importantes parce qu'on a accès à des laboratoires. Et pour les patientes des pays émergents, on va partir sur des données simples. Donc le principe, c'est qu'on peut l'utiliser dans plusieurs pays. Il est traduit aujourd'hui ? Oui, en fait, on a lancé la plateforme il y a seulement un mois. Là, c'est tout juste, c'est tout nouveau. Après notre passage au CES à Las Vegas, qui est le ponte des nouvelles technologies. Et en fait, pour l'instant, la plateforme est en français et en anglais. Et dans les prochains mois, en fait, elle va sortir en espagnol et en portugais afin d'atteindre aussi toutes les patientes qui sont sur l'Amérique du Sud. Il y a vraiment un très, très gros besoin aussi pour améliorer le dépistage des grossesses pathologiques. Donc Agathe disait au début, c'est une révolution. Le mot n'est pas galvaudé. Alors le seul problème, c'est que ça coûte très cher, cette plateforme. Ah oui. Non, alors pour l'instant, effectivement, elle est totalement gratuite. Nous sommes ce qu'on appelle en version bêta. Donc la version bêta, c'est la première version. On a des patientes qui sont très engagées. Et au niveau de la Bretagne, d'où est issu mon cabinet. Et au niveau international, on a des patientes qui sont testeuses. Elles nous permettent de tester la plateforme. Dans un futur temps, en fait, on a une version payante qui va arriver, mais pour une certaine sélection de patientes. Plutôt les patientes expatriées qui voyagent. Mais pour le moment, c'est gratuit. Tout est gratuit. Donc les jeunes femmes qui nous regardent, qui veulent faire un bébé, qui vont tomber enceintes dans les prochains mois, ou qui viennent de tomber enceintes, c'est le moment. Foncez sur ephelia.com, f-e-l-i-y.fr ? Aussi. Ou .com, bien sûr. Merci beaucoup, Florine Duplessis. On vous réinvitera pour refaire un bilan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florine.